Bonjour, c'est Rosemary. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un petit quiz pour le fun et ce sera notre deuxième. Alors, si vous avez envie, on y va ? Allez, première question. Est-ce que vous pouvez citer dans l'ordre les quatre évangélistes du Nouveau Testament ? Mathieu, Marc, Luc et Jean. Deuxième question. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, l'histoire de Caïn et d'Abel. Mais qui a tué qui ? Oui, c'est Caïn qui a tué Abel. Troisième question. À qui, Jésus, dit-il qu'il faut renaître de nouveau ? Jésus le dit à Nicodème. Quatrième question. Quel est le nom de la femme avec qui le roi David a commis le péché d'adultère ? Je répète ma question, si vous voulez. Quel est le nom de la femme avec qui le roi David a commis le péché d'adultère ? Béthsabé. Cinquième question. Un disciple de Jésus était auparavant un disciple de Jean-Baptiste. Est-ce que vous connaissez son nom ? Un disciple de Jésus était auparavant un disciple de Jean-Baptiste. Quel est son nom ? C'est André. Sixième question. On connaît tous l'histoire de Moïse, mais est-ce qu'on s'en rappelle la signification ? Moïse, quelle est la signification de son nom ? Ça veut dire, en fait, sauver des eaux. Dans Exode 2, 10, on peut lire, « La fille du Pharaon le garda comme son fils, elle appela Moïse, ce qui veut dire sauver des eaux. » Septième question. Il y a sept péchés capitaux, n'est-ce pas ? Allez, on essaie de se les remémorer. Alors, il y a l'orgueil, l'envie, la luxure, la gloutonnerie, la paresse. Je vais recommencer, mais je ne vais peut-être pas les donner dans l'ordre que je viens de vous donner. Alors, il y a l'orgueil, l'envie, la gloutonnerie, la paresse. C'est surtout la paresse spirituelle. La luxure, l'avarice et la colère. Ce sont les sept péchés capitaux. Huitième question. Quel est le tout, tout premier verset de la Bible ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On pourra se demander un jour dans un autre dios, pourquoi les cieux ? Neuvième question. D'où vient le mot carême ? Vous savez que pour les catholiques, le carême commence le mercredi décembre. Mais d'où ça vient, le mot carême ? Oui, le mot carême vient du chiffre 40, en référence aux 40 jours que Jésus a passés dans le désert avant son ministère public. Dixième question, et la dernière, allez les chrétiens. Est-ce que vous pouvez me dire où, dans quelle ville, les chrétiens ont-ils été appelés chrétiens pour la première fois ? Dans quelle ville est-ce que les chrétiens ont-ils été appelés chrétiens pour la première fois ? Ce fut à Antioche, c'est dans les actes des apôtres. Et voilà, si vous avez envie de me dire en commentaire sur YouTube votre score et vos difficultés si vous en avez eu, voilà, ce sera le bienvenu, pas obligé bien sûr. Pour le moment, je vous dis à très bientôt, je l'espère. Et j'espère aussi que ça vous a amusé. Et que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada